L'association Animal Cross est une association généraliste de protection animale. Nous existons depuis deux ans et notre siège se situe dans les Pyrénées-Atlantiques. La mission de notre association, c'est de réduire la souffrance animale causée par l'homme. Donc tout ce qui est lié à la souffrance animale intéresse Animal Cross. Nous avons porté une pétition concernant les vidéos dans les abattoirs avec des personnes indépendantes pour les visionner. C'est-à-dire que ce que nous voulons, c'est un système généralisé dans toutes les chaînes d'abattage où il y aurait des vidéos, partout où il y a des animaux vivants dans les abattoirs. Et puis des personnes indépendantes, c'est-à-dire pas les services de l'État dont nous pensons qu'ils sont gravement défectueux dans leurs tâches, mais c'est des personnes extérieures, par exemple des bureaux de contrôle, qui pourraient voir les manquements aux bonnes pratiques ou les infractions qui sont faites dans les abattoirs. On pense que c'est la seule manière d'améliorer de manière importante et immédiate les conditions de vie des animaux dans les abattoirs. Il faut bien voir qu'il y a un blocage considérable au niveau de l'État français sur des vraies avancées au niveau du bien-être animal. Lors du vote de la loi EGalim, le principe de la vidéo dans les abattoirs a été refusé par l'Assemblée nationale. Uniquement 16% des députés présents ont voté pour, alors que par ailleurs, il y a 85% de la population française qui souhaite des vidéos dans les abattoirs. Donc on a un problème conséquent actuellement, énorme, qui est qu'il y a une volonté politique de tout bloquer. Les 16 améliorations qu'on voit actuellement, c'est au niveau de la distribution. Et on félicite le groupe Carrefour qui très récemment a demandé en ce qu'en fait ces fournisseurs de viande installent des vidéos dans les abattoirs. Donc actuellement, l'amélioration qu'on peut voir, c'est via la distribution. C'est comme ça que ça s'est imposé en Angleterre, c'est-à-dire qu'en fait c'est d'abord les distributeurs qui ont changé et ensuite c'est la loi qui est venue enteriner le travail qui a été fait par les distributeurs. On a un gros problème quand même, c'est les services de contrôle. Que ce soit les services de contrôle dans les abattoirs, que ce soit autrement le contrôle de la protection animale dans les élevages ou dans les transports. Là je parle des services vétérinaires de l'État, je passe la direction des protections de la population. Globalement ça ne fonctionne pas. Le problème fondamental, c'est que clairement il manque de personnel, mais au-delà de ça, c'est qu'il n'y a pas de volonté. Il n'y a pas de volonté de faire respecter la réglementation ou à la marge quand il y a des très gros problèmes. Et pourquoi ça ? C'est parce qu'en fait la tutelle de ces services, c'est le ministère de l'Agriculture. Et dans le ministère de l'Agriculture, l'animal est d'abord objet de consommation. Et il y a une incohérence entre vouloir défendre la protection de l'animal en fonction de sa sensibilité en tant qu'être vivant et défendre juste la production et l'animal comme objet de consommation. Donc, nous, notre demande, c'est que les personnels chargés de la protection des animaux, que ce soit dans les élevages, dans le transport, que ce soit dans les abattoirs, ne soient plus sous la tutelle du ministère de l'Agriculture. On garderait sur la tutelle du ministère de l'Agriculture uniquement ceux qui sont responsables de la surveillance sanitaire, de la santé animale ou de l'identification des animaux. Mais ceux qui sont responsables de la protection animale, de grâce, qu'ils soient retirés de la tutelle du ministère de l'Agriculture pour pouvoir faire un bon travail. Et on les placerait temporairement sous la tutelle du ministère de l'Intérieur dans l'idée qu'un jour, ils soient sous la tutelle d'un secrétariat ou d'un ministère de la protection animale.